La cérémonie de clôture a été marquée par la motion spéciale de remerciement des participants à la première dame de Côte d'Ivoire, madame Dominique Ouattara, également présidente du comité de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. L'événement a aussi permis aux travailleurs sociaux de partager avec le public le rapport final de l'atelier et de véhiculer un message fort à l'endroit des autorités politiques et administratives. A l'endroit des autorités administratives et politiques, il faudra adopter la politique nationale de protection de l'enfant. Ensuite, créer des infrastructures de plus en charge des enfants victimes d'abus sur l'ensemble du territoire national. Il faudra doter les structures sociales en ressources matérielles et humaines. La vice-présidente du comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, la ministre Anne-Désirée Houlouto, a formulé le vœu de voir ce genre de rencontres se répéter dans l'avenir. Je forme le vœu que soient multipliées ces actions de formation qui constituent la clé du succès de notre combat car seule une personne bien formée peut conduire avec succès les programmes que nous nous sommes donnés et peut également répondre aux nombreuses préoccupations et aux nombreux problèmes des populations. La première dame de Côte d'Ivoire était représentée à cette cérémonie par son directeur de cabinet Sylvie Yao-Patricia. L'atelier a vu la participation de 75 travailleurs sociaux venus de toutes les localités de Côte d'Ivoire. Merci. Merci.